Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Donc la première chose qu'il faut savoir c'est à quoi sert la limite de vente ou qu'est-ce que c'est que la limite de vente C'est dans la limite de vente c'est quoi les gars ? Vous allez voir donc Rockstar a bien remarqué que depuis des années on fait des duplications Donc c'est en tout cas un des glitchs les plus connus du jeu c'est le glitch de duplication Et forcément Rockstar ce serait trop facile s'il ne laissait faire Il a mis en sorte un système de limite de vente C'est à dire que vous quand vous faites mes glitchs ou quoi que ce soit de glitch de duplication Vous dupliquez un véhicule que après vous allez revendre Donc forcément puisque Rockstar ne sait pas patcher totalement les glitchs de duplication Ce qu'il veut faire c'est éviter que vous vendiez justement ces véhicules que vous dupliquez Et ce qu'il va faire ça comment ? Il va faire en sorte que si vous vendez autant de véhicules par heure ou par toutes les 30 heures En fait c'est un cycle de 30 heures la limite de vente Chaque 30 heures Rockstar vérifie combien vous avez vendu de véhicules sur GTA 5 online Donc 30 heures en réel les gars en vie réelle Et tout simplement il vérifie combien vous avez vendu de véhicules en 30 heures Dans ce limite de vente il y a 9 niveaux Enfin il y a 10 niveaux on va dire qu'il y a 10 niveaux Et plus vous êtes élevé dans ce niveau Moins vous pourrez vendre de véhicules En fait si vous avez sûrement déjà eu ce message alerte comme de quoi Attention vous avez atteint la limite de vente quotidienne Un truc comme ça vous ne vous éprouvez plus du tout vente de véhicules Jusqu'à plusieurs heures etc etc Donc les gars je vais essayer de vous expliquer comment contrer justement ce message là Et comment respecter la limite de vente Je sais bien aussi les gars qu'il y a un petit glitch qui tourne de temps en temps Pour supprimer la limite de vente Ça encore une fois je vais essayer de vous en parler un peu en fin de vidéo Mais les gars c'est souvent du fake Maintenant il y avait certains de mes abonnés qui étaient venus me trouver comme de quoi ça fonctionnait Donc c'est pour ça que j'en ai un petit peu prêté attention au niveau de ce glitch là Mais je vous en parlerai en fin de vidéo Donc les gars il faut savoir que tout simplement la limite de vente elle sert à justement que vous ne puissiez plus vendre de véhicules Rockstar a mis ça en place pour que tout simplement Et bien l'ex duplication ne nous sert plus à rien Donc au départ quand vous allez créer un compte les gars vous serez niveau 0 Donc le niveau 0 ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous n'avez encore vendu aucun véhicule Donc le niveau 0 vous pourrez revendre tout simplement plus de 10 véhicules à la fois Donc toutes les 10 minutes vous vendez un véhicule sans souci et vous n'aurez rien Vous aurez un message d'alerte entre 15 et 46 ventes Donc là les gars quand vous êtes niveau 0 vous pouvez vendre autant que vous voulez Mais attention 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 Quand vous aurez dépassé cette limite qui sera de 15 Donc si vous dépassez de plus haut cette limite qui sera de 10 entre 10 et 15 Vous allez monter de niveau c'est à dire qu'au lieu d'être au niveau 0 vous allez monter au niveau 1 Donc premièrement déjà les gars tout ce que je dis dedans Enfin tout ce que je dis dans cette vidéo sera en description Je vous mettrai un détail complet de tous les niveaux Comment vous les respecter Les astuces à savoir pour éviter et supprimer cette limite de vente Je mettrai tout en description Donc allez checker la description c'est super important Quand vous aurez vendu plus de 10 véhicules en étant niveau 0 Vous allez monter d'un rang Voilà les gars donc même c'est ça en fait qui est un petit peu chaud avec ce niveau 0 C'est à dire que vous pouvez monter de niveau sans que vous ayez le message d'alerte Comme de quoi vous avez la limite de vente C'est à dire que si vous vendez plus de 10 véhicules Vous n'aurez pas le message d'alerte mais automatiquement Rockstar va vous faire monter niveau 1 Donc le niveau 1 les gars vous aurez la message de la limite de vente à partir de 10 véhicules Donc quand vous aurez vendu plus de 10 véhicules toutes les 30 heures Boum vous aurez ce message, ce fameux message de limite de vente Donc voilà Boum vous dépassez la limite de vente de 10 véhicules toutes les 30 heures Vous passez niveau 2 Donc là niveau 2 les gars c'est 8 véhicules maximum toutes les 30 heures Quand vous dépassez ces fameux 8 véhicules vendus sur les 30 heures C'est parti vous avez de nouveau le message de la limite de vente Et vous repassez encore au niveau 3 Ensuite le niveau 3 c'est le message de la limite de vente à 6 véhicules Quand vous aurez forcément dépassé ces 6 véhicules là Vous allez encore monter de rang Et ce sera là le niveau 4 Au niveau des niveaux 4 les gars ça va commencer à se corser C'est à dire que maintenant vous ne pourrez pas vendre plus de 5 véhicules Si vous vendez plus de 5 véhicules toutes les 30 heures Boum on va vous augmenter de niveau Donc passez au niveau 5 Donc ça c'est aussi un petit peu sûr C'est à dire que vous pouvez vendre jusqu'à 9 véhicules en étant niveau 4 Avant d'avoir le message d'alerte En fait Rockstar il s'est dit quoi ? Il s'est dit tout simplement moi je vais leur mettre le message d'alerte Après 9 véhicules Mais si vous avez vendu plus de 5 véhicules Boum on vous monte de niveau Donc c'est à dire que c'est pas parce que vous n'avez pas eu le message d'alerte Comme de quoi vous avez la limite de vente Que vous ne montez pas de niveau les gars ça n'a rien à voir Donc comme je l'expliquais Pour avoir le message d'alerte de la limite de vente au niveau 4 Il faut que vous ayez vendu plus de 9 véhicules Mais à partir du moment où vous ayez vendu plus de 5 véhicules en niveau 4 Boum ça vous fait monter niveau 5 Et c'est ça qui est un petit peu chaud avec Rockstar C'est qu'en fait il vous pousse à vendre jusqu'à 9 véhicules au niveau 4 Mais à partir de 5 véhicules il faut passer d'un niveau Donc il faut faire attention il faut vraiment respecter les gars Au niveau 5 quand on passe niveau 5 c'est plus que de 4 véhicules Et quand vous avez vendu plus de 4 véhicules vous passez niveau 6 Encore une fois là les mètres de vente est de 9 Mais si vous vendez plus de 4 véhicules paf on passe niveau 6 Quand vous êtes niveau 6 les gars c'est plus que 3 véhicules Qui peut entraîner tout simplement l'augmentation de votre niveau Donc là vous vendez plus de 3 véhicules N'oubliez pas les gars que je le répète encore C'est un cycle de 30 heures Donc ce n'est pas simplement une session ou un jour C'est un cycle de 30 heures Chaque 30 heures c'est réinitialisé et Rockstar vérifie combien vous avez vendu de véhicules Si vous avez vendu plus que votre niveau de limite de vente Forcément vous êtes augmenté de 1 Donc si vous vendez plus de 3 véhicules en niveau 6 On monte au niveau 7 Donc le niveau 7 ça commence vraiment à se corser les gars Donc déjà au niveau 6 vous n'avez plus accès aux plaques personnalisées C'est quoi les plaques perso ? C'est comme moi Regardez la plaque que j'ai justement sur cette véhicule là C'est Fries Donc c'est des plaques que vous pouvez faire via l'application Ifri Qui est sur votre téléphone iOS Android Et que vous pouvez simplement personnaliser Moi j'ai mis Fries Vous pouvez mettre votre PSN Vous pouvez mettre ce que vous voulez Et justement quand vous appartenez à ce niveau 6 Vous ne pouvez plus du tout les faire Elles ne seront plus disponibles vous verrez bien Quand on passe niveau 7 Là le message de la limite est beaucoup plus corsé Puisqu'il passe à niveau 3 Donc c'est à dire que Après avoir vendu 3 véhicules toutes les 30 heures Boum vous avez le message alert La limite de vente Donc là les gars c'est plus au limite de vente 9 C'est limite de vente 3 Là c'est catégorique Forcément plus accès aux plaques perso Donc là niveau 7 Maximum de 3 ventes Toutes les 30 heures Sinon Boum c'est le message alert On repasse au niveau 8 les gars Vous de nouveau vous avez encore abusé Et là franchement vous commencez à vraiment être vraiment dans la merde Puisque niveau 8 les gars C'est le message de la limite Toutes les 2 véhicules Donc après avoir vendu 2 véhicules Vous aurez le message alert Comme de quoi vous avez eu la limite de vente Et boum vous ne pourrez plus vente les gars Et tout simplement Vous n'avez plus accès aux plaques perso Et impossible de baisser le niveau Pendant 5 ans les gars Avant c'était 9 mois Ils ont changé Ils ont mis 5 ans Imaginez vous juste Que là actuellement Vous êtes à 5 ans En restant niveau 8 Vous ne pourrez plus baisser Parce que oui il faut savoir Qu'on peut aussi baisser Je vous le dirai après avoir expliqué Tout simplement les niveaux Donc si vous abusez encore les gars Pas faux pas Niveau 9 là c'est le niveau max Le niveau 9 c'est 1 véhicule Toutes les 30 heures au maximum Vous n'avez plus accès aux plaques perso Et impossible de baisser le niveau Encore une fois pendant 5 ans Donc le seul moyen de baisser ce niveau Ce fameux niveau que vous avez Si vous êtes niveau 8 ou niveau 9 Les gars vous oubliez Pendant 5 ans Même si vous n'avez plus rien Vous resterez niveau 8 ou niveau 9 Si vous êtes dans les niveaux en dessous Ce qu'il faudra faire c'est seulement Attendre sans vendre Il ne faut plus vendre un seul véhicule C'est super important On ne vend plus de véhicules les gars Voilà Donc il faudra vraiment attendre Attendre jusqu'à ce que votre niveau baisse Il y a Dans les codes sourds du jeu Il explique comme de quoi Il faut attendre 60 heures Avant que votre niveau baisse Donc 60 heures sans vendre Et votre niveau baisse ran Votre niveau de limite de vente Il y en a certains contestés Ça fonctionne Ça ne fonctionne pas C'est un petit peu aléatoire Moi ce que je vous conseille C'est de vraiment attendre 3 ou 4 jours Pour que vous ne vendiez plus rien Les gars Attendre Voir même Je ne sais pas les gars Attendre 2 mois Voilà C'est peut être abusé Mais au moins vous descendez de 4 ou 5 niveaux Et là vous serez déjà refait Vous pourrez recommencer Le seul moyen de savoir A quel niveau De limite de vente vous êtes C'est tout simplement De compter combien vous vendez de véhicules Jusqu'à ce que vous ayez la limite de vente Voilà Ça c'est important les gars Donc maintenant On va passer aux astuces Là je vous ai expliqué La limite de vente qu'il peut y avoir Il y en a beaucoup Mais attention à ne pas aller au 8 ou au 9 C'est très très chaud Donc Pour tout simplement Éviter De augmenter la limite de vente Ou en tout cas de la baisser Premièrement Quand vous allez vendre les véhicules Donc les duplications Vous savez bien Quand vous allez vendre les véhicules Elles sont identiques Aux véhicules dupliqués Donc les gars Il va falloir à chaque fois Que vous vendez Initial Anticipation Par exemple Que vous allez dupliquer Changer quelque chose Sur le véhicule Donc la couleur La plaque Les roues Certes ça va vous coûter un tout petit peu Mais ça peut vous éviter La limite de vente les gars Donc ça c'est très important Ça c'est la première chose Changer à chaque fois Un accessoire Sur le véhicule Deuxièmement Ce que je vous conseille Les gars C'est tout simplement Pas plus de 2 véhicules Toutes les 2 heures Donc ça ne sert à rien De vendre 10 véhicules Sur 1 heure Non les gars Vendez 2 véhicules Toutes les 2 heures C'est très important Moi je vous conseille même 1 véhicule Toutes les 2 heures C'est peut être exagéré Mais au moins vous êtes sûr Voilà Pas de véhicules Par heure Vend 10 par heure Ça c'est le pire Que vous puissiez faire Tout simplement Voilà les gars Et ne jamais atteindre la limite C'est ça qui est important les gars Voilà Maintenant essayez avec le tableau Que je vais vous mettre Dans la description De gérer ça Et de ne pas augmenter la limite Tout simplement Quand vous avez les messages De la limite quotidienne Ça veut dire qu'automatiquement Vous avez monté de niveau Et ça c'est vraiment la merde Ou sinon les gars J'ai plus grand chose A vous dire comme astuce Les astuces C'est surtout Comme je vous ai expliqué C'est tout simplement De ne pas avoir la limite Le message d'alerte De la limite de votre quotidienne Vérifiez avec le tableau Que j'ai mis dans la description Chaque fois Changer d'accessoire Sur votre véhicule Quand vous le vendez Et vendre un véhicule Toutes les deux heures A la limite de véhicules Toutes les deux heures Ça passe Au niveau du glitch On va passer au niveau du glitch Les gars tout simplement Que je vous avais dit Certains il y en a qui réussissent Certains ne le réussissent pas C'est un glitch Avec le mode éditeur Que je n'ai jamais présenté Puisque moi personnellement Je l'ai testé Je ne l'ai jamais réussi Beaucoup d'abonnés l'ont testé Ils ne l'ont jamais réussi Mais ce qui est bizarre C'est qu'il y en a certains De mes abonnés qui ont réussi Donc les gars J'ai testé Moi je n'ai pas réussi Chacun fait comme il veut Ils peuvent le tester S'ils veulent Mais attention à ne pas avoir la limite Donc les gars Voilà il n'y a pas de secret Ceux qui vous font des glitchs Comme de quoi La limite de vente est supprimée Avec une petite manée C'est du fake à 100% La limite de vente Il faut tout simplement La respecter Et si vous ne la respectez pas Boum vous l'aurez Donc le seul moyen Quand vous l'avez C'est attendre Attendre sans vendre C'est seulement ce que je peux vous dire Et surtout Écoutez bien la vidéo Ce que j'ai dit les gars Et respectez C'était Fright J'espère que vous aurez un petit peu compris Ce que je voulais dire Avec ces fameuses limites de vente Ne pas abuser les limites de vente Allez bye tout le monde